bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien parce que je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque je sais que vous avez trop aimé regarder la première vidéo que j'avais fait sur les soldes de 2010 2020 du coup je suis perdue au niveau des années que là je me suis dit on va refaire pour cette année ça fait pile un an du coup que j'avais filmé l'autre vidéo il me semble quelque chose comme ça du coup je vais vous montrer une partie de mes achats puisque les soldes ont commencé il y a à peine quelques jours donc c'est vrai que j'ai pas forcément acheté beaucoup de choses puis j'attends la prochaine démarque donc voilà je vais vous faire déjà une première partie et si je vois que entre temps j'achète vraiment plusieurs articles et que ça vaut le coup de refaire une deuxième vidéo et bien je referai une deuxième partie un peu plus tard là je vais commencer avec les achats que j'ai fait donc chez H&M donc on va faire étape par étape donc c'est vrai que franchement par rapport à tous les magasins H&M je crois que c'est le magasin où j'ai acheté le plus de vêtements ça dépend des soldes il y a des fois j'achète plus chez mongo etc maintenant j'ai acheté du coup chez H&M donc en fait là je vous montre une robe je sais pas vraiment si vous allez bien voir je vais carrément me lever et puis en même temps je vais faire comme la dernière vidéo je vais vous montrer un peu sur le côté portée comment ça donne c'est une robe trop mimes mais vraiment super mignon portée elle est magnifique et en fait c'est surtout la qualité que j'adore parce que elle est super fluide très simple la matière elle est top parce qu'elle n'est pas très épaisse du coup je peux la mettre vraiment quand je veux même en hiver mais surtout vers l'été le printemps je peux le mettre très facilement aussi franchement je pourrais pas tout le temps vous donner le prix je pense parce qu'il y en a certains où j'ai déjà enlevé les étiquettes mais là par exemple pour celui là il coûtait que 10 euros donc franchement ça fait super pas cher H&M je vais vous montrer encore une chose c'est je les porte donc je vais les enlever en fait c'est tout simplement des petits chaussons comme ça mais je suis tombée amoureuse de ces petits chaussons franchement ils sont super choux on va pas se mentir comment ils sont trop trop mignons quoi bon c'est vrai que la période de noël est déjà passé mais malgré tout genre c'est super confortable et du coup je me suis prise et surtout ça valait le coup je crois que son prix réel c'était 15 euros et du coup je l'ai eu à 5 euros donc franchement ça valait super le coup et le pire c'est qu'il en reste encore pas mal beaucoup de tailles sur place alors là tout ce que je vous montre c'est que des achats sur place donc franchement j'ai trouvé ça trop trop mignon ce que j'ai pris aussi c'est vraiment des choses basiques en fait c'est un lot de deux vous savez les petits enfin je sais pas si je peux dire que c'est un soutien gorge parce que c'est vraiment plus un bandeau mais pour le bas quoi pas pour les cheveux donc c'était un lot de deux et en général ça coûte 10 euros donc là je l'ai eu à moitié prix pour les deux et c'est vrai que j'en ai toujours voulu en acheter et du coup bah c'était pire l'occasion donc vraiment des choses basiques mais qui peuvent vraiment te servir des fois quand tu as des événements comme ça d'un coup ensuite je me suis pris cette magnifique robe aussi c'est vrai que peut-être comme ça ça donne pas trop envie ma mère elle m'a même dit mais pourquoi tu prends ça enfin repose quoi limite et je sais pas j'ai voulu me faire confiance et donc je l'ai pris quand même et puis sachant que tu as 60 jours quand même de pour le retourner donc on a largement le temps donc je me suis dit je vais quand même l'essayer chez moi on sait jamais que j'ai essayé et franchement j'ai trop kiffé porter c'est magnifique et encore une fois en ce moment je sais pas ce que j'ai j'ai bien les tendances comme ça un peu transparent sur les côtés et donc là c'est encore le cas c'est transparent sur le côté en bas on voit bien du coup dans le sur l'image au départ ce qui m'a fait hésiter à le prendre c'était tout simplement le devant parce que comme vous voyez devant il ya un petit c'est pas le fait qu'un décolleté mais c'est le fait il ya des petits enfin deux ficelles comme ça qu'il faut enfin voilà vous faites un petit nœud et c'est ça qui m'a au départ fait douter et au final bah porter c'est savoir rien méchant au final donc franchement trop belle robe et pareil je les payé à 10 euros alors que de base elle était à 30 euros donc franchement que des très bons prix donc franchement pour une première des marques mais j'ai rien à dire alors h&m donc là je vais passer plutôt accessoires donc il ya aussi pas mal de promotions sur les accessoires j'étais assez surprise que des 70% en plus c'est des boucles d'oreilles comme ceci vous savez c'est les fausses boucles d'oreilles enfin pour ceux qui veulent pas se faire des percings en fait c'est des bon vous les mettez sur les côtés ça tient super bien et bah vous en avez plusieurs bah là pour le coup j'en ai deux quatre six il y en a six et de base ces prix là c'est pas très cher c'est que 5 euros mais quand vous avez 70% en plus ça fait vraiment pas de mal donc j'en ai profité pour prendre on sait jamais j'ai également pris ces boucles d'oreilles là donc comme ça elles sont super belles mais je me suis rendu compte assez rapidement que la qualité elle est pas ouf bon après voilà c'est h&m et puis niveau accessoires faut pas s'attendre quelque chose de ouf mais en fait c'est surtout le fait que l'arrière en fait elle s'accroche pas bien ça peut tomber à tout moment donc je pense pas que je vais pouvoir les retourner puisque c'est quand même niveau hygiène c'est pas non plus l'idéal de le retourner mais bon 1 euro 50 je vais pas non plus voilà courir derrière donc c'est pas grave donc toujours niveau accessoires donc j'ai pris deux colliers pour l'été donc je vais vous montrer en fait c'est des colliers qui se ressemblent bah comme ça on dirait que c'est à peu près les mêmes mais en fait si vous regardez bien je vais vous faire un petit zoom là en fait niveau design c'est plus en mode feuille je sais pas si je m'exprime bien alors que là c'est plutôt rondelle et c'est beaucoup plus léger du coup donc franchement pour cet été ça peut être super joli avec des robes des t-shirts et tout et puis toujours pareil 1,50€ les colliers en fait tout ça là j'ai tous presque payé 1,50€ chacune je me suis rendue compte qu'il y avait encore une dernière chose que j'ai oublié de vous montrer chez H&M c'est un pantalon enfin en fait c'est un pantalon mais un peu de jogging au dessus mais en dessous c'est très droit en fait et vas-y ma mère elle va commencer à me dire non ne prends pas ça ça te vieillit enfin t'es jeune tu vois ça fait un peu je trouve ça fait assez beau gosse et tout après faut aussi trouver quoi mettre avec ce pantalon mais franchement tu as trop moyen de faire des choses bien alors moi je pense que même pour des entretiens d'embauche pour des entretiens professionnels et tout tu peux grave mettre ça parce qu'en fait malgré que devant ça soit un peu élastique et là ça fait un peu comme jogging à la limite ça j'ai remarqué avec un blazer ça si tu le caches derrière on va pas voir en fait donc ça peut grave servir et puis même je suis capable de mettre ça une ou deux fois par semaine donc franchement moi je kiffe et niveau prix ça coûtait 12€ alors que de bas son prix réel il me semble que c'est 25€ du coup donc bon voilà ça fait une petite réduction aussi donc voilà ce qui concerne donc H&M j'ai fait normalement j'ai fait le tour j'ai dû rien oublier donc maintenant on va passer au magasin mongo mon magasin préféré enfin l'un des magasins j'avais repéré une robe sur internet que j'ai beaucoup hésité à l'acheter en fait à la commenter en fait via internet et je sais pas pourquoi j'ai pas osé et en fait je suis allée sur place et je suis tombée donc sur cette robe de première vue pareil je pense que ça doit pas peut-être vous donner envie mais portée oh là 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 proche moi je kiffe trop genre moi de base j'adore les robes fluides qui partent un peu dans le vent qui tournent et tout enfin bref un peu délire voilà la vie en rose quoi et donc franchement elle est super jolie il y a deux comment on peut dire ça je sais pas comment on dit ça mais en fait c'est comme en mode ceinture il y en a deux par ci et deux par là des deux côtés donc on peut les mettre derrière ça centre ça ça recentre bien la robe et franchement elle est super jolie une ceinture au milieu peut aussi faire l'affaire donc pour l'été et même pour maintenant franchement j'ai rien à dire super jolie et alors de base cette robe coûte en plus sachant que les robes de chez mongo et elle coûte super cher on est d'accord que niveau prix enfin quand y'a pas les soldes ça coûte super cher donc elle coûtait de base 40 euros je l'ai eu à 30 euros je me demande même si ça va pas encore baisser donc à la limite je vais pas encore enlever l'étiquette je sais pas si vous faites ça aussi mais quand c'est des fins là en soit c'est que 10 euros donc je me dis que si il baisse encore 10 euros de plus bah je vais l'échanger enfin je vais faire un truc tu vois pour récupérer un nouveau comme ça 10 euros de plus dans la poche ça fait pas de mal ensuite un de mes favoris c'est un sac à main noir comme ça super belle franchement je suis restée bloquée comme ça devant le magasin je suis pas déçue parce que c'est en petit format je me dis quand j'ai presque rien à prendre ça sert à quoi prendre des gros sacs donc j'ai pris voilà un petit sac trop mignon donc avec son accessoire pour pour le mettre sur vous sachant qu'il peut s'enlever et ça peut être remis du coup forcément au niveau prix ça coûtait 20 euros et je l'ai eu à 16 euros donc bon pas un solde de ouf mais franchement j'étais trop contente de le prendre et je sais pas je trouve ça super mignon et du coup qui dit sac j'en ai profité pour prendre son porte monnaie normalement c'est pas le porte monnaie qui va avec mais j'ai j'ai essayé de tu vois de trouver quelque chose qui va assez bien donc c'est un petit comme ça tout rikiki donc avec plusieurs sous poches je sais même pas comment on dit ça et puis à l'intérieur vous pouvez mettre les seaux l'argent etc donc voilà comme ça je suis sûre que ça sera bien complet avec ça donc franchement c'est un de mes coups de coeur donc chez mongo il y avait vraiment pas mal de ça qu'à moi quoi bébé en j'ai roquet qui m'attend à la porte tu veux tu veux venir avec moi pour lui ça fait longtemps il n'est pas passé un coucou je sais pas du coup où j'étais rendue avec par rapport au magasin mongo je regarde qu'est ce qu'il me reste alors du coup niveau robe donc j'ai pris aussi une robe comme ceci donc super jolie aussi portée maléfique donc voilà vous avez dû remarquer un petit peu quel type de robe je porte maintenant à par contre j'ai remarqué qu'il ya des petits défauts ici ça c'est pas bien par contre ça c'est pas bien mais pourtant elle est trop belle portée ça me ferait vraiment mal au coeur si j'arrive pas à retrouver ce genre de robe voilà un peu décolleté devant toujours assez fluide vraiment hop là niveau le bas d'europe qui 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 s'envole lui par contre c'était sur internet donc je sais plus au niveau prix mais je pense que après m'a coûté 30 euros mais j'ai un doute au père des cas ce que je fais comme je fais d'habitude c'est de vous mettre tout en barre d'infos sachant que ça date de il ya à peine quatre jours normalement je suis censée retrouver tous les articles que j'ai acheté donc on verra bien par contre derrière je m'éparpille mais oh là là quoi ensuite on a ce cette veste là qui devrait tenir assez chaud cet hiver du coup donc c'est vraiment vous savez c'était à la mode à un moment enfin même là en ce moment je trouve que ça revient un petit peu c'est un manteau comme ça c'est comme une fourrure enfin c'est tout doux à l'intérieur et la couleur bah j'aime beaucoup je trouve ça super joli et alors niveau prix coûte 100 euros de base et donc du coup je l'ai eu à 50% donc à 50 euros donc franchement on peut pas dire que là c'est pas une bonne affaire parce que franchement à mon goût ils abusent aussi donc oh j'ai remarqué que avec ma poche je peux passer par là en gros j'ai mis mes mains ici et je ressors par là faut faire gaffe ça hein faut faire attention avec vos téléphones donc voilà à peu près ce que j'ai acheté jusqu'ici après là ce sera vraiment plutôt make up sachant que je me suis vraiment comment vous expliquer là je me suis vraiment contentée de prendre sur moi de ne pas beaucoup dépenser sur les make up parce que bah j'en ai tellement dépensé que franchement je les utilise même plus en ce moment donc je vais arrêter mais là j'ai pris des choses quand même qui va me servir tu vois je pense donc là pour commencer c'est un produit donc de chez odal beauty donc c'est un lot de chez sephora avec le mascara et son aligner si vous voyez mes yeux qui vont un petit peu sur la droite c'est parce que j'ai peur que je n'ai plus de batterie et que ça s'éteigne chose qu'il faudra éviter pour commencer donc on a ce en fait c'est comme un stylo alors il a deux petits secrets c'est que il ya une première partie vraiment en mode crayon donc c'est façon crayon c'est exactement la même chose pour faire un trait d'aligner et donc la deuxième partie comme vraiment en mode liquide pour faire votre trait d'aligner donc les deux peuvent se compléter en vrai ça dépend et puis j'ai remarqué j'ai fait un test il prend quand même deux jours à partir niveau qualité ça par contre j'ai rien à dire j'ai limite peur de ne pas réussir à me démasquer le soir mais par contre je n'ai pas encore testé sur moi c'était juste pour faire un test sur les sur les mains et puis le deuxième donc c'est un mascara donc toujours le même concept c'est à dire que vous avez deux parties je crois que d'abord il faut mettre volume donc côté volume en fait c'est écrit juste juste ici en fait vous mettez d'abord cette première partie donc cette première brosse et puis ensuite vous avez le deuxième qui est un peu plus fin et c'est vraiment pour maximiser votre volume de cils j'abonde des fois des termes mais laissez tomber et voilà là il y a la deuxième brosse donc qui se met vraiment l'une après bon du coup je reviens puisque en fait au final ça s'est éteint donc je sais plus trop où j'étais rendue mais je me souviens que je vous avais un petit peu montré quand je vous avais même bien montré jusqu'au bout donc les produits de houda beauty donc voilà à ce niveau là et alors non peut-être le prix je vous ai pas donné donc c'était de base donc ce lot là coûtait 35 euros et donc je l'ai eu à 24,50 euros sachant que en fait c'est presque le prix de juste du mascara donc en fait c'est comme si il vous avait offert la liner qui est avec donc franchement c'est quand même pas mal au niveau du prix donc j'ai un petit peu craqué dessus ensuite c'est un mascara de lancôme que j'ai pas encore ouvert d'ailleurs alors niveau prix je sais plus exactement mais je crois que j'ai payé 15 euros ouais enfin bref dans ces alentours là en fait j'étais vraiment un petit peu en dèche au niveau mascara donc là j'en ai profité sachant que je vais encore en prendre à kiko je suis pas encore allé chez kiko même à zara j'ai pas eu le temps donc c'est pour ça mais je voulais quand même filmer cette vidéo malgré tout je me suis dit je fais une deuxième partie si vraiment j'achète pas mal de choses donc en fait ça c'est le modèle j'ai pas réussi ça sort pas donc c'est le modèle hypnose donc de chez lancôme faire à suivre donc au niveau mais je pense vu le prix que ça coûte de base je pense qu'on est censé du résultat on est censé être content ensuite on a un bronzer pour cet été donc on se munit déjà pour cet été de estée lauder estée lauder mais allez ça se prononce comment ça se prononce estée lauder mais genre niveau prononciation je suis pas douée donc c'est le numéro 1 déjà niveau design j'adore franchement elle est super jolie et c'est surtout le le bronzer déjà il est magnifique aussi mais j'aime trop aussi le le miroir je trouve que le miroir il est trop bien aussi genre il est bien rond il est bien net qui a sa petite brosse qui va avec et puis bah on a le bronzer juste ici niveau prix je sais plus ça m'a coûté que je vais pas m'engager à le dire maintenant et je vais vous le mettre aussi dans les barres d'infos puisque j'ai enlevé l'étiquette donc forcément je m'en souviens plus maintenant il me reste vraiment presque plus rien là là pour le coup j'arrive à la fin c'est vraiment une dernière chose en soi j'hésitais à le mettre mais vu que c'est encore d'actualité j'ai quand même voulu mettre même si c'est ni des vêtements ni des ni du maquillage rien du tout en fait c'est tout simplement des vous avez les protège enfin les l'esprit pour les cheveux de franck provost paris en fait c'est pour les chaleurs fin si vous êtes mené à lisser régulièrement les cheveux ou même une fois par semaine c'est vraiment vraiment pour protéger le plus maximum possible à vos cheveux donc ça peut être même avant de se sécher les cheveux ou bien avant de se lisser les cheveux aussi et donc en fait il y avait un lot de deux donc de base c'était ensemble donc c'est chez carrefour donc voilà je me suis dit pourquoi pas vous faire découvrir en fait c'est un acheté et le deuxième est offert donc je crois que ça fait ça revenait à entre 5 et 6 euros c'est vrai que ça ça protège bien les cheveux donc voilà si jamais vous êtes intéressés au moment je vous ai prévenu donc voilà je vous montre quand même juste niveau dizaine bah voilà quoi ça ressemble c'est c'est le rose donc voilà au niveau de mes achats en trois jours j'ai eu le temps un petit peu d'acheter tout ça et puis comme je vous ai expliqué je ferai peut-être une partie deux en fonction de mes futurs achats je vais quand même essayer de ne pas trop dépenser non plus c'est pas trop le but mais voilà je pense avoir fait les tours j'espère que vous aussi vous aurez aimé et surtout que vous aurez trouvé les articles que vous cherchiez voilà par contre j'ai remarqué que j'ai pas encore acheté de chaussures contrairement à l'année dernière je vais regarder je vais vérifier s'il ya des choses qui me plaît ou pas donc voilà je sais pas ce que vous en avez pensé si vous avez bien aimé ou pas mais en tout cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu de t'abonner si ce n'est pas fait pour regarder encore d'autres contenus de ce style là et surtout pour m'encourager ça me ferait super plaisir et puis on se retrouve dans une prochaine épisode je sais pas dans quel épisode mais on se retrouve très prochainement je vous fais des gros bisous et puis prenez soin de vous bisous et puis